Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Antipopcast. Bienvenue, allô ! Salut William. Salut François. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, ça fait plaisir de te revoir. Bah, autour d'une bouteille comme d'habitude. Comme d'habitude, on va pas vous dire l'heure qu'il est. Non, dis pas l'heure qu'il est. On n'a pas encore mangé, mais on va déjà boire. C'est ça, c'est ça. Merci à tous pour les 100 abonnés sur YouTube. C'est peut-être rien pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour nous. Complètement, merci beaucoup. Donc, merci de tout votre suivi, vos retours et tout ça. On est vraiment reconnaissant. Donc voilà, là, c'est whisky time direct. Direct, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête de parler sans boire. Voilà, santé. Santé. Petit whisky breton à nouveau, léger. Ça, ça passe. Ça passe. Pour bien commencer. J'avais envie de boire breton. Parce que bientôt. Bientôt, on est en Bretagne avec l'équipe de travail. Voilà. On va faire du coup un podcast aussi en Bretagne. Ouais, on va essayer. Ce serait pas mal. Ce serait beau. C'est du 13 au 17 juillet qu'on va en Bretagne. Ouais. Donc, on va essayer de tourner là. Donc, si on tourne là, ça sort potentiellement la semaine d'après. Ouais. Donc, il y aura plein de choses visuelles qui découleront de cette semaine. Un peu de folie qu'on va vivre en Bretagne en équipe. On se réjouit. C'est presque des vacances d'équipe. Ouais. Mais quand même, il y aura un peu de taf. Et puis, on va ramener de la belle image. On va ramener de la belle image. Voilà. En fait, on a un objectif belle image, mais on n'a pas de... C'est pas un travail, un mandat d'un client. Non. Ça change un peu. Ça fait du bien. Mais ouais, c'est important, je pense, pour se renouveler un petit peu. Pour aussi penser à autre chose. Parce que c'est vrai que ces temps, on a quand même pas mal de contrats et tout ça. On a énormément de travail, étonnamment. On fait du montage un peu comme des cons et puis on pense pas trop à... C'est assez fou parce qu'en fait, c'est normal. Mon François, le monteur, est le vidéaste, mais on se retrouve tous à taffer sur des projets vidéo. Il y a même Brown, le chien de William, qui fait du montage parce que là, il n'y a plus de temps. Il filme. Troisième caméra, montage. Sur le dos, tu sais, avec un arnais. Enfin voilà, aujourd'hui, le topic, comme vous avez vu dans le titre, c'est... On avait envie de parler de développer son style, son style photographique, son style d'image. Parce que c'est vrai que c'est un sujet où en fait, dans tous les podcasts, si vous avez écouté les précédents podcasts, dans tous les podcasts, souvent en fait, on va parler un petit peu de finalement développer son style. Ou en tout cas du style personnel de chacun, etc. Puis on s'est dit, mais en fait, on devrait regrouper un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Puis le mettre dans un podcast dédié à ça. Ouais, c'est bien. De développer son style, ouais. D'aller un peu plus en profondeur aussi. C'est vrai que des fois, on aborde des thèmes qu'on clôture pas forcément ou qui sont un peu... Voilà, c'est... Comme on sait pas non plus des tutoriels de comment on fait, mais que c'est plus des discussions... Avec nos expériences. Voilà, exactement. Donc ça vaut ce que ça vaut. Ça veut dire qu'on a pas la science infuse non plus. Complètement. Mais c'est ce que nous, on pense. Ouais. Voilà. Et puis ça peut être des choses aussi qui, si tout d'un coup, c'est des topiques qui vous plaisent et puis que vous avez envie qu'on développe plus, il faut pas hésiter non plus à commenter. C'est clair. Commenter, nous envoyer des messages pour nous demander aussi des sujets en particulier. Ouais. Vos retours sont vraiment hyper, hyper importants à ce stade de l'aventure parce que nous, on est passionné, on parle de ce qui nous passionne, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous intriguent dans notre travail ou dans le travail des autres ou des gens qui vous intriguent et que vous aimeriez voir dans les podcasts, on peut essayer de les faire venir, de les inviter. C'est sûr. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, ça nous aide et ça peut être intéressant pour vous aussi. Exactement, exactement. Alors dans Développer son style, je pense que c'est tout un processus. C'est le processus, je pense, d'une vie en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un jour dans notre vie, on peut dire, voilà, j'ai trouvé mon style à 100%. Ouais, c'est vrai. Je pense que, je lisais justement un article là-dessus où en fait, il disait, mais en fait, Développer son style, ça commence quand vous avez ce désir de faire de la photo ou de la vidéo. Tout ce qu'on va dire, je pense, ça marche aussi pour la vidéo. Mais là, on va parler plus photo comme ça, c'est plus simple aussi. Mais c'est un processus qui commence dès qu'on s'intéresse à la photo et qui va, on va être influencé par les choses qu'il y a autour de nous, bien sûr, comme on l'avait déjà dit. Mais c'est aussi d'abord quelque chose de technique. On doit apprendre la technique. On doit apprendre toutes ces petites choses. On doit avoir du matos qui aussi nous convient parce que, par exemple, les appareils photo Canon ou Nikon ou Fujifilm, peu importe, réagissent différemment. Du coup, on doit aussi trouver notre style par rapport à l'appareil. Après, bien sûr, l'appareil ne fait pas le photographe. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais il y a quand même un profil d'image qui nous correspond. Voilà. Et puis ensuite, pour trouver son style, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut filmer. Qu'est-ce qu'on veut photographier ? T'es le gars qui est trop en mode vidéo. Qu'est-ce qu'on veut photographier finalement ? Qu'est-ce qui nous touche ? Ouais, à fond, à fond. Parce que justement, je regardais justement un article. Enfin, je lisais. Et puis, c'était intéressant. Il disait justement, mais en fait, on parle souvent de style. Ouais, j'aime bien ton style. J'aime bien tout ça, enfin en photo. Mais en fait, il y a un truc important à savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir son style. Ça, je pense qu'il faut bien retenir ça pour vous qui nous écoutiez ou qui nous regardez. Vous n'êtes pas obligé de développer un style précis. Vous n'avez pas cette pression-là, en fait, à avoir. Si votre but, en fait, c'est de faire de la photo. Vous kiffez trop ça, mais c'est juste, en fait, de faire de la photo pour des souvenirs. Donc, vous photographiez un peu tout, finalement. Vous achetez une jolie voiture, vous la photographiez. Vous avez votre enfant qui naît, vous le photographiez. Vous avez, enfin, voilà. Toutes ces choses, en fait, finalement, qui vont... C'est des souvenirs. Donc, c'est de la photographie un peu sans style précis. Mais plus pour le plaisir. Ce n'est pas dans un domaine artistique non plus. plus défini. Puis ensuite, il y a l'autre question. C'est est-ce que, du coup, vous voulez vraiment un peu plus crocher à ça et aller un peu gratter là-dedans dans la photo et puis vous démarquer et développer votre style ? Hyper intéressant. Voilà. C'est un bon article que tu as lu. C'est un bon article. Mais en fait, c'est un article qui fait, genre, même pas deux paragraphes. C'est tout petit. Mais c'est super intéressant. C'est intéressant sur se développer. Ouais, complètement. Ouais. Et puis, en plus, il y a un moment où... Je crois que quand tu commences à être passionné, je ne sais même pas si ça vient directement. Peut-être que si je réfléchis à mon passé, moi, c'est venu quand je me suis dit, il y a tel et tel photographe où j'admire son travail. J'aimerais bien réussir à faire la même chose. Puis au début, c'est presque plus du... Essayer de copier, en fait, ce qui est fait qu'une recherche d'un style personnel, en fait. Mais après, moi, je ne pense pas que c'est négatif au début de recopier un truc parce que ça t'aide aussi techniquement à dire, ah, ok, c'est comme ça qu'il a fait. Souvent, sur YouTube, vous pouvez voir des tutos, genre, comment ce photographe, il retouche ses photos. Et puis, c'est des gars qui se mettent au défi de réussir à reproduire la même chose. Et ça, c'est assez stylé au niveau de la technique. Après, bon, artistique, c'est pas super. Mais au niveau de la technique, c'est bien, je pense, au début aussi de se dire, moi, j'ai envie que ma photo, elle ressemble à ça. Du coup, je vais essayer, tu vois. Moi, je faisais ça au début, par exemple, avec du noir et blanc. Au début, je shootais que un noir et blanc. Ah ouais, c'était le truc que tu faisais. Ouais, je kiffais trop. D'ailleurs, mon compte Instagram, au début, c'était que un compte noir et blanc. Après, j'ai tout supprimé et puis j'ai recommencé. Ok, d'accord. Mais tu vois, genre, j'essayais de développer un truc et de tester. Et puis, tu sais, tu dois un peu jauger ce que tu veux. Mais je pense que c'est vraiment intéressant d'aller recopier un style pour apprendre. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour reproduire ce qu'ils font, tu vois. Puis au niveau du sujet que tu photographiais, c'était déjà un peu du portrait, des visages, etc. Ouais, ok, d'accord. Puis c'était ton... T'avais vu des images qui te plaisaient en noir et blanc de ce style et puis c'est ce que tu voulais un peu recopier. Tu sais, c'était ces fameuses images noir et blanc avec la clarté à 200 000 %. Ah ouais, ok. Tu sais ? Je voyais ça et puis j'étais là, c'est beau, c'est genre malade parce que les gars, ils prenaient des visages un peu, tu sais, genre... Un peu burinés de la vie. Ouais, vraiment. Et du coup, c'est beau. Mais en fait, j'ai vite remarqué que... Enfin, moi, ça me plaisait pas non plus à fond, quoi. Tu sais, la clarté pure. Donc, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il y avait une partie de la photo que j'aimais mais il y avait un côté de ce style que j'aimais pas et du coup, après... Tu sais, c'est un peu comme une échelle. T'arrives à un style, tu te trouves joli mais il y a un truc que t'aimes pas et du coup, tu remontes en haut. En fait, t'affines, en fait, de plus en plus. À fond. Ouais, je sais pas. T'affines, en fait, ton choix à la fin de style que tu veux. Je me demande s'il n'y a pas une question aussi d'époque et de génération, tu sais. Quand moi, j'ai commencé, c'était début année 2000, il y avait beaucoup... Dans les gens que je connaissais qui faisaient un peu de photos, c'était beaucoup plus de la nature, du paysage, tu sais. Bien sûr. Et moi, ce que je faisais beaucoup, c'était de la photo de nuit. Ouais. Parce que techniquement... Mais je me souviens. Je me souviens des photos sur le lac, là. Ouais, ouais, ouais. Sur l'aimant avec les orages et tout. Ouais, mais ça, c'est pire vieux, en fait. Ouais. Mais c'est vraiment une époque où... J'avais un ami aussi avec qui on faisait beaucoup ce genre de photos. Où nos sorties, c'était des photos... Des sorties nature. Ouais. Chose que je fais plus du tout maintenant. Parce que j'aime marcher, mais je ne fais pas de photos, quoi. Je fais des photos d'elles qui marchent, ou du chien. Tu dirais que tu mets un sujet dans ta photo. Mais complètement. Enfin, je n'ai pas cette passion du paysage. Je ne l'ai plus, en fait. Mais moi, je faisais exactement la même chose avec Fabien, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, qui était d'ailleurs dans un de nos podcasts. Au début, on a commencé un peu la photo en même temps, je crois. Vraiment à... Tu sais, genre pas juste prendre des photos le week-end, mais genre vraiment à envoyer un peu plus. Et puis au début, je me souviens, on est monté en haut de la Danjama, on a dormi là-haut, et puis tu sais, on était sur trépied, des longues pauses, et on avait photographié la voie lactée et tout. Moi, c'est déjà cool de réussir à faire ça. Mais franchement, c'était... Mais en fait, on n'a pas fait exprès. Pour la petite histoire, c'est qu'on a fait longue pause, et j'étais là, Fab, il y a la voie lactée en-dessus de nous. Genre, tu vois. Genre, il faut photographier. Mais tu vois, c'est cool parce que... En fait, je pense que c'est cool de toucher à tout. Même si vous êtes là, vous commencez à fauter, vous vous dites, j'ai envie de faire des portraits. C'est quand même bien, en fait, de faire un peu de tout pour juste avoir, en fait, une connaissance de base. Mais technique, en fait. Ouais, technique, exactement. Vous n'êtes pas obligés d'aller creuser. Mais par exemple, moi, la photo de nature, je ne fais jamais ça. Ouais. Ou alors, comme toi, avec... En balade. Avec un sujet. Ouais, puis il n'y a qu'un sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt le sujet dans la nature et pas la nature, tu vois. Ouais. Enfin, voilà. Mais du coup, là, j'avais quand même photographié les étoiles, machin. Alors, ça vaut ce que ça vaut, tu vois. C'est pas mon kiff total. Ouais. Mais c'est intéressant et maintenant, je sais comment je pourrais, si tout d'un coup, je dois photographier un ciel ou, tu vois. C'est clair. Puis ça, t'es utile dans des taffes. Ouais, c'est ça. Et puis même quand tu discutes avec d'autres photographes, tu vois, c'est aussi intéressant d'avoir une base, tu vois, parce qu'on est... Heureusement, on n'a pas tous le même style. Hum-hum. On ne cherche pas à photographier tous la même chose et heureusement. Et puis du coup, t'arrives à avoir des bonnes discussions avec des gens qui sont calés dans ce domaine. Ouais, trop bien. Voilà. Mais assez vite, t'es parti quand même sur le portrait, du coup. Ouais, mais parce que moi, j'aime trop genre... Moi, j'aime beaucoup la mode et tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai été super vite influencé de partir dans le sujet. Et puis moi aussi, ce qui me... Pourquoi j'ai choisi... Enfin, qu'est-ce qui a fait que j'en vienne au portrait ou plutôt vraiment où je mets l'humain au centre de ma photo, c'est que j'adore genre voir les émotions des gens sur leur visage, de retranscrire ce qu'il y a dans le regard, tu sais ? Ouais. Même quand je fais des autoportraits, j'essaye de... d'avoir un regard un peu différent, tu sais, de... En fait, d'être dans un état d'âme que quand je prends la photo, ça se ressente dans mon regard, tu vois ? Mais c'est assez fou parce que quand je regarde tes photos, c'est ce que je vois totalement, en fait, au-delà de... de l'aspect technique, de l'aspect... cadrage, retouche, etc. C'est vrai qu'il y a un truc... Il y a des gens qui te disent aussi des fois, c'est assez sombre. Ouais, ouais, on dit souvent, ouais. Et en fait, je pense que t'arrives aussi à capter une certaine émotion, en fait, dans... Même dans un portrait qui n'est pas méga serré, en fait. Ouais. Mais tu sais aussi, quand... Enfin, moi, quand je fais mes photos, que ce soit de personne ou de moi-même, je... Je l'écoute souvent de la musique, en fait. Ah ouais, ok. Parce que je trouve que c'est genre... Ça va trop ensemble. Mais du coup, tu choisis toi... C'est assez drôle parce que du coup, ton style, c'est en fait le sujet qui t'intéresse, la lumière que t'auras choisie, la musique que tu veux pour l'ambiance que tu veux. Tu définis vraiment tout le contexte pour que ton résultat, ça corresponde à ce style-là, en fait. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est exactement ça. C'est que dès que je fais des photos, je suis là... En fait, quand je la prends, je sais exactement dans ma tête ce que je veux retransmettre. Je sais exactement comment elle va être retouchée déjà. Tu vois un peu ? Après, bien sûr, des fois, je suis là... Ah non, je préfère en fait finalement comme ça. Il y a toujours des surprises. Mais normalement, je suis toujours là en mode... Ah, bien intéressant. Je sais déjà en fait comment je vais faire mon autoportrait, tu vois. Typiquement, la série que j'ai faite genre à Montaix, on peut peut-être mettre une photo là pour poser une petite idée, mais c'est sur Insta. Ouais. où justement, en fait, je suis sur un pont et puis je fais un autoportrait. Alors, c'était la guerre. Les gens, ils voient le travail fini, tu sais, mais toi, c'est un truc, mais mec, si on pouvait se filmer, c'est tellement ridicule. Mais bon, mais c'est intéressant à faire et je vous encourage à faire des autoportraits. C'est super technique, tout ça, c'est cool à tester. Ouais, à fond. Mais du coup, là, je savais exactement l'ambiance que je voulais donner. Tu vois, il y avait le temps, il pleuvait un peu, il faisait gris, donc c'était cool. C'était un peu dans des, pas des marais, mais autour d'un lac et tout. Enfin, vous verrez la photo. Et puis, du coup, j'ai même choisi comment je m'habillais, tu sais, pour qu'il y ait un peu toute une, tu sais, une cohérence. Et même dans mon visage, dans ce que je voulais retransmettre, tout ça, il y a aussi une cohérence là-dedans, tu vois. Et tu l'avais même avant de venir sur place pour shooter, en fait, ton idée. Ouais, en fait, j'avais un rendez-vous à monter. J'ai pris tout le matin, j'avais déjà pensé, je vais aller faire des photos là-bas et tout. Du coup, j'avais tout préparé. Trop bien. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que je développe un peu mon style, quoi. C'est de retranscrire, ouais, de transmettre, en fait, des émotions à travers un regard ou comme ça, tu vois. Puis les gens, ils disent quoi, en général, de ton style ou de ta photographie quand ils t'écrivent ou quand ils t'en parlent, t'as des mots qui viennent un petit peu sombres. Tout le temps. Et puis souvent, on me propose même des travaux, justement, avec des sets qui sont sombres. Là, dernièrement, il y a un gars que je connais qui m'a proposé de faire un shoot, genre un peu dans une cave, un peu, tu sais, tu vois. Alors, on n'a pas le temps. C'est juste malade parce que moi, quand je t'ai posé cette question, c'était hyper intéressé, c'est qu'en fait, quand moi, on me demande, enfin, quand on me fait un retour sur mon travail, souvent, les nouveaux clients, en fait, il y a tout le temps des mots qui ressortent et souvent, c'est lumineux. C'est assez drôle, en fait. Oui, mais je suis d'accord, mais moi, j'adore ça. Moi, j'aime trop le lumineux. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose de sombre, je n'aime pas trop. Clairement, mais pareil, moi, j'adore le sombre. Mais j'aime trop quand je vois tes photos, justement, ton style, j'aime trop le fait que ça soit lumineux et tout, c'est juste que moi, des fois, je suis en mode genre, ah là, cette fois, je vais faire une photo lumineuse et en fait, je suis là, non, je n'arrive pas. Quand je fais un truc sombre, je dis à François, regarde, j'ai fait une photo à la François. En fait, c'est malade. Mais moi, il y a des choses qui me touchent aussi dans le sombre, en fait. Je suis touché de voir des images comme ça. Mais moi-même, la réaliser, je crois que c'est comme si j'avais fait un peu le deuil que ce n'est pas mon style. C'est un peu bizarre. En fait, je suis trop d'accord avec toi. En fait, il y a plein de fois où j'étais là. En plus, c'est intéressant parce qu'on parlait du feed la semaine passée avec Elsa. Mais c'est exactement ça. En fait, à la base, moi, je voyais des feeds super lumineux et tout. J'étais là, moi, je veux ça. Et en fait, j'essayais, j'étais là, mais ça ne me ressemble pas. Tu sais, je ne suis pas genre à la fin de la photo, je suis là, oh, trop beau. Surtout, quand je retouche mes photos, j'écoute des musiques qui des fois un petit peu mélancoliques, tristes. Ou des trucs qui te font un peu réfléchir où à la fin, il y a tout qui va ensemble. La musique que j'écoute plus la photo que je retouche, je suis dans un mood où je suis là, ok, là, j'ai fini. La photo que j'ai fait, elle retranscrit vraiment l'émotion dans laquelle je suis ou ce que je vis actuellement. Tu vois ? C'est intéressant. Donc, moi, les photos lumineuses, j'aime trop. Je trouve qu'il y en a plein qui font du travail incroyable. Mais moi, je n'arrive pas. Mais c'est fou. Mais à part ça, c'est cool qu'on bosse ensemble parce que du coup, suivant le job qu'il y a, si tu as besoin de sombre ou de lumière. Moi, quand je dois faire du sombre, c'est emprunté, c'est un style emprunté et puis je n'y arrive pas vraiment. Je vais être à 80% de ce que je pourrais fournir. Je n'en sais rien. Ce n'est pas top. Mais ce qui est souvent drôle, quand on, on est en tournage ou en film, souvent, William, il me dit « Ah, mais là, tu es sous-ex. » Oui, c'est vrai. Tu es sous-exposé. Et moi, je suis là « Mais mec, non, là, tu es sur-ex. » Tu vois ? Typiquement, il y a un peu ce truc. Oui, c'est juste. Mais du coup, c'est cool parce que ça fait une balance. Moi, je suis un peu genre « Ah, c'est sous-ex. » Et puis, en même temps, quand on a un job photo et vidéo, en fait, on a un peu deux styles. Oui. Mais le truc, c'est que toi, au début, tu te souviens, tu me disais « Ouais, j'aimerais bien matcher la vidéo, la photo. » Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On a testé en plus. Non, on a testé. Trop dur. Genre impossible. De base, on n'a pas le même rendu sur le même appareil, le même objectif. On n'a pas le même rendu. Voilà, déjà. Mais aussi, ouais, on n'a pas le même rendu, en fait. Non, ce n'est pas possible à faire. Et puis même, moi, dans le style que j'ai développé ces dernières années, j'ai essayé, parce que ce qui me touche beaucoup en photographie, c'est les couleurs et le grain de l'argentique. Ok. Couleur. Et du coup, j'ai essayé de le faire en numérique. Ouais. Pour ne pas être trop frustré de travailler en numérique, on va dire. Et puis du coup, ce grain-là, tu n'arrives pas à voir le même en film, j'ai l'impression. Enfin, ce serait bizarre. Mais tant mieux. Ouais, tant mieux. Mais c'est assez... C'est ça qui est un peu... Là, on est aussi dans une étape où on commence à travailler en équipe depuis quelques mois seulement où les clients qui me connaissent comme photographe, du coup, doivent apprendre à te connaître toi comme vidéaste et puis à aimer ce style-là. C'est assez bizarre quand même. Bon, après, ce qu'on fait pour nos projets persos et ce qu'on fait pour les clients, c'est à rien à voir. C'est vrai. Parce que pour nos projets, on fait aller notre créativité à 100%. Genre, moi, j'ai envie que... Comme quand je retouche mes photos, tu vois. Genre, j'ai envie que ça donne ça. Mais dès qu'on fait un truc pour un client, pour un truc qui est assez corporate, ça doit être clean et je ne peux pas être là. Genre, je vais sous-exposer un peu mes scènes et tout. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est vrai. Tu ne peux pas faire ça. En fait, c'est vrai, tu as raison. Mais même pour moi, les boulots que je fais pour les clients, je fais du raisonnable au niveau de la fiche. Donc, c'est ça aussi. Quand on trouve son style, c'est aussi l'adapter à la situation. Oui. Parce qu'il y a bien sûr cette courbe où vous montez pour trouver votre style. Si vous avez envie de trouver un style, bien sûr. Après, vous êtes aussi libre de se dire moi, je veux faire un peu tout et puis je m'en fiche un peu. Il n'y a pas de souci, vous êtes libre. Mais après, si vous voulez développer votre style, il y a toujours cette courbe. Vous arrivez en haut de votre style, mais il ne faut pas oublier que vous devez des fois aussi vous adapter un peu au client. Alors, si vous faites un travail qui est purement artistique où vous vivez de vos portraits et tout, tant mieux. Là, vous pouvez faire tout le temps votre style et tout parce que les gens viennent parce qu'ils kiffent ça. Mais maintenant, si on travaille par exemple pour nos clients en espresso, Nestlé, tout ça, tu dois garder quelque chose de très épuré. Mais là, on est dans un truc où on produit un contenu visuel, publicitaire en fait, presque. Puis là, en fait, on a un peu un style en tant qu'agence. Je ne sais pas comment dire. Oui. C'est un peu bizarre mais on n'est pas dans un... Alors, ce qui serait l'idéal quand même, c'est d'assumer un style puis d'avoir que les clients qui viennent te chercher pour ça. Si tu veux du haut de gamme en guillemets. Mais après, bon, le truc, c'est qu'après, si tu imposes ton style et tu fais un peu le style partout le même, finalement, quand toi, tu fais ce que tu aimes, ça ne se démarque plus de ce que tu fais pour le client. Oui, c'est vrai. Tu vois, genre, quand on travaille, par exemple, pour Nespresso ou des boîtes comme ça, c'est quelque chose de très épure et assez lumineux, assez beau. Ils ont une identité visuelle. C'est ça, tu ne peux pas arriver et puis mettre du contraste à 200%. Mais justement, moi, je trouve cool qu'il y ait un peu cette... Alors, si ça tenait qu'à moi, ce serait cool qu'on fasse que des projets persos et qu'on vive de ça. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas le cas et puis c'est très difficile d'arriver à ce niveau-là. Mais du coup... Je pense que même là, si on y arrive, ce sera un jour parce qu'on est considéré comme... Enfin, voilà, François Meuseau, l'artiste vidéaste qui a développé une manière de filmer comme ci, comme ça. Mais ça, c'est des années de boulot. Je pense qu'on sera au podcast numéro 2500. C'est ça. On ne sait jamais. Non, mais voilà. Là, j'ai eu un client qui m'a appelé juste avant qu'on démarre le podcast qui me dit « Ah, on a telle et telle soirée ce jour-là. » Enfin, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un événement. C'est un événement mais ils ont besoin pour leur site internet d'une vidéo qui présente une manière de travailler. Et puis, ils m'ont dit direct dans l'appel « On a aimé le style de vidéo, la retouche, la colorimétrie de la vidéo, on est fan du rendu et tout. » Là, clairement, le client, il est acquis à la cause. Après, on est resté assez puré quand même. Oui. Il y a beaucoup de flou. C'est des images au ralenti. C'est très léché. C'est très cinéma publicitaire, on va dire. Je ne sais pas comment l'écrire. Mais du coup, pour le style, je pense que c'est tout un processus. Je ne pense pas que vous allez réussir à un jour où vous dire « J'ai ce que je veux à 100%. » À part si vous n'êtes pas forcément perfectionniste et puis ça, vous avez de la chance parce que vous allez vous dire « Ah, tant mieux, j'ai réussi ce que je voulais faire. » Mais pour moi, perso en tout cas, je ne sais pas toi, mais c'est qu'on arrive chaque fois à un stade où tu es là « Oh, mais ça, j'aime bien, mais il y a ça qui me dérange. » Mais en fait, c'est ça et puis c'est sur des séries. Moi, j'ai une série, tout d'un coup, je suis en train de travailler parce que ce que je fais en général, c'est qu'avec le temps, j'ai un preset sur Lightroom que j'adapte. Tout d'un coup, je me dis « Ah, mais en fait, je trouve que cette série-là, c'était trop orange, par exemple. » Là, c'était le cas dernièrement où toujours dans des peaux, j'avais trop d'orange, je trouvais. Puis en fait, c'est que je suis parti d'un preset qui simule de la photographie argentique. Le film que j'ai sélectionné, c'est un film qui a cette dominante dans les peaux, un peu jaune-orange. De base, je veux dire, je suis parti sur ça. Puis là, avec le temps, puis à force d'entendre François Elza me dire « Ouais, mais Nikon, c'est toujours jaune les peaux. » En fait, j'étais là « Mais non, mais oui, c'est vrai que c'est un peu plus jaune, mais c'est surtout parce que j'applique un preset qui est jaune. » Et puis, c'est un peu un truc où je n'étais pas 100% satisfait. En extérieur, ça me va. Dès que j'étais en intérieur avec des ambiances un peu sombres, « Eh, deg ! » Ça ne m'allait pas du tout. Puis, je n'arrivais pas à trouver la manière de retoucher, mais vraiment. Et ça m'a pris des heures et des heures où là, j'ai trouvé quelque chose finalement qui est mieux. Alors, bien sûr, pour le client, c'est magnifique. À chaque fois, j'ai des retours hyper positifs, mais pour moi, je suis frustré. Ouais, c'est clair. Mais du coup, en fait, c'est intéressant que tu parles justement du style de retouche parce qu'il y a deux trucs dans le style. Quand on dit de développer son style, il y a bien sûr le style, donc, qu'est-ce qu'on veut shooter ? Est-ce que vous êtes un fan de voiture ? Ah, la petite light derrière qui s'éteinte, mais bon, ce n'est pas grave. C'est Manu qui a part chargé la batterie. c'est ça. Est-ce que vous êtes un fan de voiture ou les photographies de la voiture ? Il y a des mecs qui sont incroyables là-dedans, ils sont trop forts. Il y en a d'autres qui font de la mode, il y en a d'autres qui font du mariage, il y en a d'autres qui font des paysages, tout ça. Alors ça, c'est un style au niveau de qu'est-ce que j'ai envie de shooter ? Au niveau du sujet. Du sujet en fait. Et puis après, il y a la deuxième partie, c'est comment est-ce que je veux retoucher ça ? Oui, puis même au milieu, il y a comment est-ce que je photographie ce sujet-là ? Parce que franchement, on a vu entre nous, on photographie un portrait tous d'une manière différente, c'est la même personne, le même contexte. Puis chacun, on s'extasie en voyant l'autre comment il a shooté. Putain, j'adore ton cadrage et tout. Toujours ça. Mais ouais. Puis comme tu disais, change tellement d'une personne à l'autre. Ouais, c'est clair. Et puis on ne peut pas emprunter ce style à quelqu'un. Non. Comme on disait au début, je pense que des fois, tu vois, c'est bien aussi d'essayer de faire comme, au début en tout cas, juste pour la technique. Puis après, il faut commencer à développer votre style. Puis comme on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts, c'est que vous pouvez vous inspirer des autres, c'est super, puisque tout le monde le fait. Moi le premier, on s'inspire bien sûr. Mais personnellement, moi je m'inspire de plein de gens que j'aime, des trucs des fois complètement différents, tu vois, mais que j'essaye après de remettre dans une image avec ma petite touche, tu vois. Donc, parce que des fois, il y a des photos, je suis là, incroyable, j'ai envie de faire la même chose. Et en fait, finalement, quand je suis en train d'essayer de faire la même chose, je suis là, ah, moi en fait, j'aime pas, je préfère la faire comme ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que la magie s'opère et que votre petite touche perso, elle s'ajoute et c'est là que ça crée en fait finalement votre style. C'est comme ça qu'il naît. Ce que tu disais, ça me fait penser aussi à quelque chose qui m'a marqué dernièrement. La samedi, Elsa, elle a shooté des produits pour Nespresso pour une campagne, une jolie campagne publicitaire. Magnifique. Et en fait, elle a fait un taf de fou. Franchement, elle nous envoyait les photos. Elle fait chier. Elle fait chier. Elle a du chier. Franchement, elle a l'air de rien, la miss, mais elle shoot. C'est joli. Et en fait, ce taf, on m'a demandé de photographier des produits pour Nespresso. et puis en fait, moi, je n'ai pas une compétence folle en mise en place de produits. Je n'ai pas un oeil pour ça, je crois. J'aime bien la déco intérieure. J'aime les beaux objets de design, etc. Par contre, les mettre dans un contexte pour les photographier, j'ai un peu de peine. Et puis, à force d'avoir bossé avec Elsa ces derniers shoots où elle, elle mettait en place, je me suis dit, Elsa, elle va mettre en place. incroyable. Et puis, du coup, elle était ok de faire ce taf. Elle l'a réalisé du début à la fin, chose que moi, je faisais depuis des années pour Nespresso mais où je n'avais pas un plaisir fou. Moi, mon truc, c'est le portrait. C'est mettre à l'aise quelqu'un, c'est parler avec, c'est le placer dans un contexte. J'ai la tchat. C'est mon truc. Parler à quelqu'un et quand j'en ressors de ce taf, je suis bien. Je suis rempli d'énergie. Je ne suis pas vidé. Quand je faisais ces tafs de mise en place de produits, j'étais vidé, j'étais un peu déçu, je n'étais pas 100% convaincu. Parce que c'est moins ton style. C'est moins mon style. Et du coup, quand tu fais moins ton style, tu te fatigues parce que ça ne vient pas forcément du cœur. Ça me demande de l'énergie à fond. Et puis, ça ne m'en redonne pas derrière. Et Elsa, elle a fait un taf samedi. Je veux dire, c'est nickel. Alors, elle est très perfectionniste aussi donc elle n'était peut-être pas convaincue à 100% de ce truc. Mais nous, de l'extérieur, en tout cas, moi, c'était, je lui ai dit, mais Elsa, c'est certain. Tous les prochains tafs du genre, c'est toi qui les shoot. Et c'est clair et net. Parce qu'en fait, elle a des compétences bien au-delà des miennes et qu'elle apprécie aussi aller boutiquer, chercher dans une boutique ou dans des lieux de seconde main, l'objet qui ira derrière ça. Puis, elle a pris, elle a déménagé la moitié de son appartement chez moi pour venir shooter. C'est clair, ouais. Puis, c'était beau quoi. Ouais. Simple, mais magnifique. Ouais. Et puis, t'as l'impression que ça ne lui prend aucune énergie de faire ça, tu vois. Elle adore. Elle a son petit iPad, elle regarde, elle me dit, voilà, j'ai refait aussi un petit mood board, regarde, on va faire tact. Enfin, c'est génial. Mais parce que justement, et puis là, c'est bien que tu parles de ça, je pense que ça vient en fait rejoindre le fait de développer son style. C'est parce que justement, elle, elle a aussi développé un style où ça, ça ne lui demande pas d'énergie ou enfin, ça lui demande peu d'énergie ou en tout cas, ça lui prend, ouais, elle arrive à développer ça assez facilement. Que par exemple, toi ou moi, nous, on serait en train de se creuser la tête. Attends, comment je mets ça là ? Alors bien sûr, on pourrait très bien faire des jolies photos. Ce serait bien, ça passerait, je veux dire. Mais c'est juste que tu te fatigues parce que ce n'est pas ton domaine en fait. Et ça, c'est aussi vraiment, on en revient, la force de l'équipe, c'est d'avoir aussi, on n'a pas choisi, je veux dire, moi, je n'ai pas choisi des profils totalement différents du mien. Enfin, c'est juste que vous étiez là, vous étiez compétent, je me suis dit go. Puis à force de travailler ensemble, on se rend compte qu'on a des compétences un peu différentes. Mais c'est vraiment enrichissant. Et puis l'avantage là-dedans, c'est que jamais on n'aura une deuxième personne comme nous. Mais ça, à chaque fois que tu travailles dans l'artistique comme ça, photo, vidéo, tu ne peux pas avoir deux personnes les mêmes. Non, c'est impossible. Et puis tant mieux, tant mieux. Mais bien sûr. Après, il y a une identité d'entreprise, mais je crois que l'identité, elle est, tu disais, on arrive à faire un job un peu... Mais en fait, je pense que l'identité d'entreprise, c'est comme un peu notre identité personnelle. Ça veut dire qu'elle est toujours en évolution et en recherche de son style. Je pense que la recherche de son style, comme c'est le topic de cet épisode, c'est vraiment un peu le truc de la vie. Mais tu regardes les grands peintres, ils ont eu des phases différentes. C'est ça, exactement. N'importe quel grand peintre a eu des phases cubisme, surréalisme, etc. Enfin voilà. Et puis en fait, en photographie, c'est aussi la même chose. Puis des périodes de vie. Je veux dire, tu vis quelque chose de dramatique dans ta vie. Mais exactement, c'est déjà bien là-dessus. Ouais, c'est exactement ça. Il y a ce côté justement émotionnel où justement dans ta photo, ça va se ressentir. Si aussi, tu laisses, enfin, tu veux être vulnérable pour ça. parce qu'on peut aussi très bien shooter sans être vulnérable et du coup, ça enlève toute l'émotion mais du coup, tu es juste un photographe et tu n'es plus vraiment un artiste à mon avis. C'est vrai, ouais. Donc c'est important d'être vulnérable et c'est des fois un peu compliqué parce que vulnérable dans notre société, maintenant, ça peut être faible mais en fait, finalement, ça va être fort. Totalement. Et puis, il y a justement ce côté émotionnel qu'on met et qui va avoir une identité dans l'image qu'on va produire. mais après, il y a aussi la mode ce qui se fait ces temps parce que vous le veuillez ou non, on est influencé. On est tous un peu baisés à ce niveau-là. C'est clair. C'est que tu vois des trucs donc tu es de toute façon influencé. Et je pense à la même chose pour les peintres, tu vois. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi un peu influencés, ils avaient aussi leurs émotions, tout ça, donc ça évolue et tant mieux parce que comme ça, ça ne reste pas un travail qui est linéaire et un style qui est linéaire toute votre vie. C'est pas genre t'arrives sur la page de William Gamuto ou Wendy, joliveau. Et puis t'arrives et puis en fait, c'est toujours la même chose. Justement, ce qui est intéressant et ce qui, tu sais, genre t'es toujours à vouloir plus de leurs photos, de tes photos, des photos de Wendy par exemple, c'est qu'en fait, tu sais que la prochaine photo, elle sera sûrement meilleure que celle d'avant ou en tout cas, elle aura quelque chose qui est minime et qui n'aura pas dans la photo d'avant, tu vois. Et puis ça évolue, ça évolue, ça évolue et puis ça monte, ça monte et puis du coup, t'arrives à des trucs de malade, tu vois. Et puis tout d'un coup, ça change. Ouais. Et puis tu vois, au début, quand tu commences la photo, bien sûr, le contraste, il est plus violent entre quand t'as commencé et genre deux mois après. ça fait une courbe de malade. Puis après, c'est un peu plus minime des changements, tu vois. Tu regardes le conte de Wendy, finalement, c'est minime les petits changements. Mais au tout début, quand des fois, elle poste en story ce qu'elle faisait, au tout début, c'est vrai que tu vois quand même un cliff de malade, tu vois, entre ce qu'elle faisait et ce qu'elle fait maintenant. Mais maintenant, actuellement, c'est très petit mais ça continue d'évoluer et c'est toujours magnifique. Donc voilà, je pense que c'est en constante évolution le style qu'on a. Oui, puis si tu restes figé, à mon avis, il y a aussi un effet de mode quand même malheureusement, c'est qu'en fait, à un moment, tu vas être démodé quand même. C'est un peu bizarre en fait parce qu'on ne devrait pas non plus trop suivre les modes et trop être extrême là-dedans. Il faudrait que ce soit intemporel ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des travaux qui sont aussi intemporels. Tu peux avoir ton style qui est aussi intemporel, tu vois. Tu as des façons de retoucher, ou des façons de faire ou comme ça qui sont intemporels. C'est vrai. Tu as un peu de profil que tu peux travailler. Mais c'est vrai que moi, si je regarde ces dernières années, ça fait depuis 2006 ou 2007 que j'ai commencé, il y a vraiment eu, alors au début, un truc un peu incertain où je ne savais pas vraiment travailler. Les outils n'étaient pas les mêmes non plus. Il n'y avait pas autant de possibilités que maintenant. Donc on a été vraiment limité techniquement à fond. Maintenant, j'ai l'impression que les limites techniques, elles se sont vraiment moindries. Mais si je regarde les photos que je faisais il y a trois ans, quatre ans, j'avais fait une période de un an et demi, deux ans où c'était très à la mode ce que je faisais comme retouche qui est totalement démodée maintenant. Un espèce de truc un peu mat, mais à l'extrême avec des dominantes, tu sais, des virages partiels dans Lightroom. Et puis en fait, ça marchait bien sur le moment. c'était beau, vraiment. Enfin, c'était beau. Ça fonctionnait avec le style du moment. Et puis en fait, ces photos, quand je les regarde maintenant, j'ai honte, sincèrement. Je suis un peu... C'est horrible parce que tous les travaux que j'ai faits pendant un an et demi, ça a plu aux gens. Mais maintenant, quand moi je les regarde, bah... Ouais, mais tant mieux. Tant mieux. Parce que justement, c'est aussi ça où on reconnaît justement les bons photographes, les bons artistes, c'est quand tu arrives à te remettre en question et puis à évoluer. Parce que si tu avais resté, tu avais resté figé dans ton temps, bah ça aurait été un peu moins bien. Et puis c'est là aussi qu'il y a des gens qui restent figés. Et puis si justement vous avez l'impression que vous stagnez un peu ces temps, il ne faut pas abandonner. Il faut juste se renouveler. Il faut peut-être aussi des fois poser un peu son appareil et puis faire un peu comme Fabien le disait dans son épisode où justement il disait qu'il faut peut-être photographier d'abord avec son cœur avant de photographier avec son appareil. Et je pense des fois dès qu'on stagne dans son style, il faut aussi des fois avoir l'humilité de se dire ok bon là ça ne va plus. Là je n'arrive plus à avancer et tout. Je vais poser mon appareil et je vais juste kiffer un peu la vie ces temps et regarder vraiment avec mon cœur qu'est-ce qui me plaît. Puis après reprendre son appareil. C'est juste. Donc voilà. Un truc qui m'a aussi beaucoup aidé, j'idéalisais des fois les travaux du passé. Ça m'est arrivé. Puis en fait je suis allé revoir ces travaux-là. Dégueulasse. Dégueulasse. Ça a misé. Non mais franchement, tu te dis mais wow putain là j'avais fait un travail magnifique et tout. Puis tu regardes le truc. Mais t'oublies en fait. Non mais t'oublies. Et puis surtout que toi tu ne vois pas ton évolution. Les gens autour de toi voient ton évolution. Mais c'est comme quand tu grandis finalement. Mais oui. Tu ne te vois pas grandir. Oui c'est juste. Maintenant je suis un mètre huitante. C'est juste. Mais je ne me suis pas vu grandir. Que les gens te voyaient sur là ah t'as grandi tu vois. C'est la même chose. Et t'as mué. Et t'as mué. Ah bon ? Tu vois. Dédicace à ceux qui muent en ce moment. Ouais voilà. Taisez-vous. Taisez-vous pendant quelques années. Donc ouais. Enfin voilà. C'est beau. C'est beau Françoise ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Donc voilà. Développer son style c'est un processus. C'est un chemin. C'est pas un fleuve tranquille. C'est aussi un peu se trouver soi-même. Ouais. Je pense. Et puis ça va aussi avec votre identité. Ça sert à rien de faire un style qui ne vous correspond pas. Je pense que le style on le choisit. C'est une chose. Mais son style on ne le choisit pas non plus. Genre ça. C'est comment vous êtes. Qui vous êtes. Ce que vous avez dans le cœur. Ce que vous pensez. Vos convictions. Toutes ces choses. En fait il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte quand on développe son style. Je dirais même que si tu un jour apprécies le style photographique que tu as c'est peut-être aussi que tu es à l'aise avec la personne que tu es. Ouais. Tu vois. Ça c'est beau. Tu vois. C'est beau. J'aime bien. Ça m'est venu comme ça maintenant. Mais je crois que si tu es à l'aise ou enfin moi il y a des photos de périodes de ma vie où je n'étais pas bien. Ouais. Qui ont été vraiment des belles images. Ouais. Que je peux regarder maintenant en me disant waouh. Là j'ai fait un truc qui déboîte. Mais parce qu'il y avait quelque chose derrière. Il y avait quelque chose. Et heureusement que cette chose a passé parce que c'était une période sombre. Ouais. Mais ce que j'ai réalisé pendant cette période sombre c'était assez beau. Ouais. Mais maintenant c'est fini puis il y a quelque chose d'autre. Là je suis dans une période qui est justement plus lumineuse de ma vie on va dire. Et puis les photos je pense qu'elles montrent aussi sans dire que toi c'est sombre François. Et que moi je suis en déprime totale. Pas du tout. Je vais très bien si jamais. Pas du tout. Mais en fait je pense c'est que t'es aussi à l'aise avec ces émotions avec cette mélancolie qu'on a tous. Ouais. Et puis que tu peux la mettre en image Ouais. Sans que ça te détruise non plus tu vois. Ouais c'est clair. Qu'au contraire ça permet de sortir quelque chose et puis c'est beau en fait. Non mais c'est ça. Ouais. Je pense que c'était une très bonne façon de terminer. Ouais. Donc voilà si vous voulez développer votre style bah il y a ce qu'on lit en fait dans les bouquins qui est très théorique très technique et c'est important comme on l'a déjà dit plusieurs fois mais le plus important c'est de développer votre cœur vos yeux de développer tout ça et puis de vraiment d'aller chercher toujours plus loin et de vous remettre en question. Il y a vraiment un truc où il faut vraiment beaucoup se remettre en question sur qui on est déjà un parce que tout ce que vous allez être va se retranscrire dans la photo. C'est juste. C'est beau. C'est beau. Magnifique. On finit toujours un peu en poésie. Ouais. Surtout quand on est les deux parce que nous on est on kiffe ça. On se regarde dans les yeux. On a l'alcoolémie du whisky qui monte aussi en même temps. C'est ça exactement. Enfin voilà. Merci François. Merci à toi William. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast vous connaissez. La chanson. Merci aux gens qui nous regardent aussi sur YouTube et qui laissent des commentaires. C'est vraiment... Continuer à le faire. Franchement ça nous... Ça a une utilité. Ouais et ça nous touche. Et des fois c'est vrai qu'on n'a pas répondu tout de suite. Je suis vraiment désolé. C'est juste qu'on n'avait pas... Comme dès qu'on n'avait pas mis les notifications. Donc en fait on ne voyait pas quand on nous commentait des vidéos. Alors moi je n'ai toujours pas mis les notifications. Je suis toujours mauvais à ce niveau. Un grand désolé mais maintenant ça va être répondu. On vous écrit volontiers. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez aussi nous écrire sur nos réseaux sociaux si vous voulez. Oui. On est peut-être un petit peu plus... Actif. Ouais. Ou avec plus de répondants peut-être. Donc voilà. Merci à tous. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. d'activer la petite cloche pour louper aucun épisode. Voilà. Ciao, ciao alors. Merci. Ciao. C'est ça. Sous-titres par Jérémy Diaz